Alors on va voir ensemble comment tester les performances de son Mac Donc toujours Intel ou bien Mac, Apple Silicon, M1, M2, M3 et prochainement M4 bien sûr Voilà, donc vous téléchargez le logiciel NovaBench Donc il est gratuit au téléchargement Il y a aussi une version payante plus complète Moi j'ai la version payante parce que je l'ai installée depuis Setup Donc comme j'ai un abonnement à Setup J'ai la possibilité d'avoir un tas d'applications Donc je l'ai installée depuis Setup Je mettrai le lien à Setup qui est très intéressant Parce que vous payez très peu pour un mois Et vous pouvez télécharger un tas d'applications Donc ensuite vous installez donc NovaBench Vous lancez NovaBench Voilà, il est lancé en plein écran si vous voulez, peu importe Et vous appuyez sur Start All Benchmark Test Donc vous avez vu, sur la partie droite, il décrit votre configuration Voilà, la mémoire, le processeur, le chipset graphique, le stockage Donc voilà, il fait un résumé Et en moins de 3 minutes, vous allez obtenir un benchmark Donc de votre Mac Savoir s'il est performant Et surtout, il va être comparé à d'autres modèles D'autres modèles de la base de données Donc ce qui permet d'avoir un vrai comparatif Donc ces 3 minutes, il exécute 11 tests Donc le test, il s'applique à tout Processeur, vitesse mémoire Enfin il y a un petit peu de tout, vous allez voir Donc j'ai bien aimé Parce qu'il est relativement simple à utiliser Et très efficace Je mettrai aussi en complément de lecture Un lien sur Pour tester sa connexion Internet Pour tester sa vitesse de connexion Internet Parce que je l'ai fait dans une vidéo Il n'y a pas longtemps Je crois, environ 2 semaines Comment tester sa vitesse Internet La vitesse de connexion fibre Et là par contre, c'est uniquement Pour avoir un benchmark Des performances De votre MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Pro Voilà Donc c'est 11 tests 3 minutes de patience Et vous allez avoir vraiment Un résultat très intéressant Il en est à 8 sur 11 Bon bien entendu Il faut toujours fermer Toutes les applications ouvertes Vous fermez tout ce qui est ouvert En tâche de fond Pour vraiment libérer la puissance De votre configuration Lors des tests Vous les activez Les écrans de veille Et choses comme ça Tout ce qui peut se déclencher Dans un écart de 3 minutes Pour éviter que ça vienne Perturber le test Donc là il fait le test 3D Les performances 3D Ce qui s'avère important Si vous jouez un petit peu Si vous faites Si vous faites aussi Vous utilisez aussi Les logiciels Le traitement d'images Donc la 3D vectorielle Si vous faites aussi Des jeux en 3D Dans jeux d'aventure Voilà Bon là il fait un test De transfert de vitesse Donc de vitesse en fait Sur la mémoire Donc là c'est de la DRAM 32Go Voilà Vous allez vite avoir Un résultat Voilà 10 sur 11 La latence de la mémoire Je mettrai aussi en lien Un test Qui vous donne Qui vous permet de tester Votre SSD Et votre mémoire Savoir si elle fonctionne bien Si il fonctionne bien Au pluriel Les deux Et s'il y a une défaillance Il va falloir La résoudre Voilà Plus que Une trentaine de secondes Environ Voilà Le benchmark Est terminé Donc il indique L'OS Sur lequel je suis La date La date du test Et j'ai des résultats Ici détaillés Donc Voilà J'ai des résultats Je suppose Voilà Il faut appuyer Il faut appuyer Sur chaque partie Pour voir un petit peu Les résultats C'est la mémoire Là c'est le CPU Donc en GigaFlops Là c'est le GPU La carte graphique C'est les résultats aussi Et Si j'appuie sur l'onglet Report With Online Comparison Donc j'ai une comparaison Je peux avoir une comparaison En ligne Ah ben là Il me dit qu'elle n'est pas disponible Mais normalement Je peux avoir une comparaison En ligne Avec la database Voilà Donc Ah ben voilà C'est parce que J'ai pas activé ici Il faut activé ici En bas à gauche La synchronisation Parce que j'étais en mode anonyme Donc si vous voulez avoir La comparaison des résultats De votre Mac Avec ceux des autres Vous cochez la case De synchronisation anonyme Pour les résultats NovaBench Donc ça veut dire que Vous envoyez vos résultats NovaBench Mais vous recevez En contrepartie Et aussi Les résultats de score Des autres Donc on coche cette case Et puis on fait le bench Et on obtiendra Le comparatif Avec les autres Mac Donc voilà C'est un utilitaire simple Efficace Et relativement simple A aborder Merci à vous D'avoir suivi le tutoriel MacPlanet.com Merci à vous Merci à vous Merci à vous